Coucou camarades, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne lisez pas ce qu'écrit Riot Games. C'est très méchant, ils passent beaucoup de temps à écrire ces trucs et vous devriez y jeter un oeil. Parce que tous les jours il y a des gens qui apprennent qu'il va y avoir un rework d'Atrox et qui demandent sur quoi ça va être, ce qui va se passer, s'il y a des infos. En fait les infos ils les donnent, enfin pour Atrox c'est un peu au compte-gouttes mais je vais vous montrer tout, toutes les infos qu'on a et vous verrez qu'il n'y a pas grand chose. Mais je vais aussi vous dire ce que j'en pense et ça c'est très intéressant parce que comme vous le savez je suis un main Atrox. Vous voyez ici il y a Atrox, il y a Atrox ici, j'ai presque 700 000 dessus sans compter mon smurf. Enfin voilà j'aime bien Atrox quoi. Donc comme vous le voyez Atrox il est juste là dans la liste des mises à jour à venir, c'est le prochain, le prochain après Irelia du coup. Ensuite il y aura Akali et Nunu, alors Akali je comprends pas vraiment pourquoi ils veulent la rework. Enfin en fait pour moi, je vais vous dire, si vous êtes Riot Games et que vous voulez rework n'importe quel champion autre que Mordekazer, c'est que vous avez pas le sens des priorités parce que Mordekazer il est mourant dans un coin et là ils vont aller poser un pansement à Atrox qui a, j'estime, pas besoin d'un rework. Je sais admettre quand un de mes champions a besoin d'un rework. Quand ils ont reworked Yurik j'ai dit oui d'accord j'aime bien Yurik mais allez-y. Même Warwick j'ai dit oui, Warwick allez-y. Galio j'ai dit Galio. Mais bon, c'est chose faite. Poppy j'ai dit oui. Enfin tous les champions qui avaient un gameplay, qui tiraient un gameplay nocif. Nocif c'est le mot. Je dirais pas toxique. Mais je dirais un synonyme. Histoire de faire un peu différemment. Parce que par exemple Evelyne. Evelyne le gameplay c'était un peu... Je dis pas que c'est pas skillé. Je m'en fous qu'un champion soit skillé ou pas. La question c'est, qu'est-ce que tu dois faire pour jouer le champion ? Si tu dois spammer le Q-spell, tout le temps, sans qu'il y ait vraiment de questions à te poser de est-ce que je dois vraiment utiliser mon Q-spell maintenant ? Bah c'est que c'est nocif, c'était pareil pour Yurik. Galio, Galio je comprends pas. Et Poppy c'est plus que son ulti, bon. C'était très drôle, on est d'accord mais ça n'a pas sa place dans League of Legends. Donc Nunu je comprends qu'ils aient envie de le rework. Akali je comprends beaucoup moins. Mais bon, peut-être qu'ils ont des bonnes idées. Mais revenons à Atrox si vous le voulez bien. Vous, les mains Akali pleureront après. Atrox, bah déjà je pense que le rework est plus ou moins prêt. Et qu'il peut tomber n'importe quand, n'importe quel patch. Bientôt. Le prochain peut-être. Donc tout a commencé ici. En juin 2017. Donc j'ai trouvé une traduction ici. Donc lors du lancement d'Atrox, de nombreux joueurs l'ont choisi et étaient impatients de l'essayer sur la faille. Malheureusement, les illustrations et le thème d'Atrox n'ont pas tenu leur promesse au niveau du gameplay. La mise à jour de gameplay d'Atrox est l'une des plus demandées par les joueurs. Nous voulions donc prendre le temps de revisiter l'épée des Darkin afin de s'ouvrir enfin le personnage évoqué par ses illustrations et son thème. Un guerrier démoniaque assoiffé de sang. C'est là la grosse information que j'ai retenue. Ce sera sûrement la plus grosse mise à jour de pur gameplay jamais apporté à un champion. Et toutes ses compétences seront revues. Rien que ça, je vous rappelle quand même qu'il y a eu un rework de Yorick. Des qu'est-ce qui reste sur Yorick de l'ancien Yorick, à part un reset d'auto-attaque. Il y a eu la mise à jour de Poppy. Poppy, ils ont gardé son E. Warwick, quand même. Enfin, c'est vrai que pour tous les rework, ils ont gardé un peu ce qui faisait le charme du champion. Pour Galio, ils ont gardé le taunt. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est pas rien de prétendre de telle chose. De prétendre que ce sera la plus grosse mise à jour de pur gameplay. Le développement d'Atrox en est encore un de ses débuts. Ils sont sur la bonne voie, blablabla. Ça, c'était en juin 2017. Donc, il y a bientôt un an. Ensuite, en octobre 2017. Je crois qu'ils disent rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ils n'ont pas grand-chose de neuf au sujet d'Atrox. Je vais vous faire un petit bilan sur la progression de son développement. Nous voulons qu'Atrox soit enfin à la hauteur du thème de Guerrier Darkin dans lequel il s'inscrit. Donc là, vous avez peut-être remarqué quelque chose. C'est qu'ils ne nous disent pas ce qui ne va pas avec Atrox. Enfin, ils ne nous disent pas précisément. Ils nous disent Atrox, il n'est pas dans son thème. Il n'est pas comme il faudrait qu'il soit. Mais c'est rien de concret tout ça. Mais on est encore en octobre 2017. Maintenant, janvier. Janvier 2018. Donc, il y a quelques mois maintenant. Il y a bientôt... Il y a six mois en fait. Ça passe vite l'année. Comme nous vous le disions, Atrox recevra la plus grosse mise à jour de gameplay jamais réalisée. Nous y avons passé un peu plus de temps que prévu. Nous pensons qu'Atrox n'est globalement pas à la hauteur du thème de Seigneur de Guerre Darkin qui l'incarne. Avec lui, nous devons repartir de zéro. Donc voilà. Donc, il nous répète la même chose depuis un an. C'est toujours la même rengaine. Et aucune info de plus. Après, dans nos deux itérations et discussions, nous avons finalement décidé de suivre la direction d'un Seigneur de Guerre épéiste assoiffé de sang. Nous voulons que ses attaques et compétences donnent l'impression d'être lourdes et puissantes, tout en conservant l'idée du duel inhérente à la nature du maître épéiste. Il possèdera une épée Darkin géante qui se nourrira de la mort et de la destruction de l'humanité tout entière. Enfin, des trucs de Darkin, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui me choquent là-dedans. J'arrive que ça me choque globalement, en fait. Excusez-moi, je n'ai pas bien centré le truc. Je fais un truc live comme si j'étais un streamer qui ne peut pas faire de montage. Je lis des trucs en live et je ne fais pas de montage. Je rigole, je fais du montage. Regardez, ici, Yoha, mon Pokémon préféré. Eh oui, c'est Octirii, mon Pokémon préféré. Je vous ferai peut-être une vidéo plus tard pour vous parler de Pokémon, mais il faut vraiment que j'ai la motivation. J'étais en train de vous parler de ce qui me choque dans ce qui est écrit ici. Nous voulons que ces attaques et compétences donnent l'impression d'être lourdes et puissantes, tout en conservant l'idée de duel inhérente à la nature du maître épéiste. Qu'est-ce qui va pas dans le Atrox actuel ? C'est exactement la définition du Atrox qu'on a. Ces attaques et compétences donnent l'impression d'être lourdes et puissantes. Non mais, regardez les procs de son Z, c'est pas lourd et puissant. Il y a son Q-spell, c'est pas lourd et puissant. Et son ulti, comment... Pour moi, en fait, je vois pas le problème. Je vois pas le problème qu'il souligne. Moi-même, je veux dire, je suis un joueur d'Atrox. Je pense connaître le champion. Donc il va se nourrir de la mort et de la destruction de l'humanité. D'après les infos que j'ai lues, enfin les rumeurs, parce que j'ai pas vu ça sur les sites de Riot officiellement, il disait que Atrox deviendrait de plus en plus puissant à mesure qu'il prend des kills. Donc un peu comme Rengar, je crois. Enfin, un peu comme tous les champions avec les nouvelles runes, en fait. Donc ce sera toujours un champion qui snowball, mais du coup ce sera peut-être plus un champion early game. Enfin bref, je m'en fous un peu de ce qu'ils font. Je me demande juste pourquoi ils le font. C'est ça la question. Pourquoi Atrox ? Pourquoi Atrox ? Eh bah j'ai plusieurs théories là-dessus. Il y en a une ici. La mise à jour de gameplay d'Atrox est l'une les plus demandée par les joueurs. Donc il faut se mettre à la place devant Riot. C'est le champion qui est le plus demandé pour un rework. Et c'est un des champions les moins joués du jeu. Donc pour Riot c'est gratuit en fait. Tu fais plaisir à plein de joueurs, et il y en a très peu qui sont mécontents. Parce qu'il y a que les joueurs d'Atrox qui vont se plaindre d'un rework d'Atrox. Et il y a que ceux qui ne jouent pas à Atrox qui demandent un rework d'Atrox du coup. Daï. C'est les gens qui sont le moins bien placés pour parler qui demandent des rework. Mais voilà, c'est normal que Riot les écoute. Puisqu'ils ont tout à y gagner. Donc moi voilà, ça me blase un peu tout ça. Parce que toutes les descriptions qu'ils font d'Atrox, c'est le Atrox actuel en fait. Seigneur de guerre et pays, c'est assoiffé de sang. Son Z, il aspire bien le sang des ennemis. Je suis pas fou quand même. Et donc ici, c'est les dernières infos qu'on a sur Atrox. Qui nous parlent pas vraiment de... Si, ça nous parle un peu de ses futures compétences. Ils avaient décidé de retourner en arrière, de dire que Atrox aurait pas vraiment besoin d'une mise à jour visuelle finalement. Je sais plus quand ils l'ont dit, ça j'ai pas retrouvé. Mais ils ont changé d'avis parce que les compétences d'Atrox, les nouvelles compétences qu'ils ont trouvées, étaient beaucoup plus imposantes que celles actuelles. Et donc ils avaient besoin de le changer un peu. Ils nous ont mis cette jolie épée là, qui sera apparemment la nouvelle épée d'Atrox avec un cœur qui bat ici. C'est assez sympa, mais je la trouve pas vraiment plus imposante que son épée actuelle. Je vais dire, ça c'est l'épée actuelle d'Atrox. Je la trouve beaucoup plus originale que celle qu'ils ont mise ici. Enfin, c'est qu'un détail. Après, ça je m'en fous complètement de l'apparence d'Atrox. Moi, il y a que le gameplay qui m'intéresse. Le champion peut ressembler à quoi bon vous semble. Je sais pas si c'est français, mais... Mais ça peut. Ça peut ressembler à quoi bon leur semble. Ça sonne au français quand même. Ils ont réussi un nouveau doublage. Ça, les voix des champions, c'est déjà un peu plus important pour moi. Mais je fais confiance à Riot de ce côté. Côté visuel et voix, je leur fais pleinement confiance. Mais côté gameplay, le dernier Ework d'Atrox, je vous rappelle... Ça s'est pas bien passé. Ses nouvelles compétences le rendent plus puissant et de manière générale plus imposant lorsque l'on se retrouvait face à lui. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. On verra bien quand Atrox sortira. J'ai hâte de... Enfin non, j'ai pas vraiment hâte de voir ça. Je suis curieux de savoir ce qu'ils veulent dire. De voir s'ils tiennent leur promesse. Parce que là, ils sont vraiment fiers d'eux. Ils nous sortent depuis des mois que Atrox est pas bien comme il est. Je peux vous dire qu'il a intérêt à être bien, Atrox. Enfin bref, voilà. C'était une petite vidéo clash coup de gueule sur mon champion préféré. J'espère, non, je m'en fous. Je sais que ça vous ait plu ou pas, c'était plus informatif qu'autre chose. Que ça vous plaise. De toute façon, si vous avez lu les trucs de Riot, vous avez rien à faire sur cette vidéo. Et puis si vous avez pas lu, vous avez appris pas grand chose. Parce qu'ils nous ont pas dit grand chose, comme je vous l'ai dit. Voili voilou. Bye gamard. Sous-titrage ST' 501